Au début d'Ideas, à l'époque, c'était une petite diversification personnelle, mais à l'époque, les conseils de Biès, nous étions à la banque privée de BNP Paribas, et c'était la naissance d'Ideas, finalement il y a une quinzaine d'années, naissance qui se faisait sous le besoin, en fait, à la fois de pouvoir professionnaliser tout ce qui était justement les associations qui, déjà, délivraient un travail de qualité, mais qu'il fallait pouvoir mesurer encore davantage, et puis nous avions des clients, des clients bien sûr, philanthropes qui avaient besoin d'être sécurisés quant à la qualité des investissements qui est réalisé. Donc c'était le début, et donc j'ai vu l'Ideas naître, donc je suis tout à fait heureuse, et je vois le chemin parcouru jusqu'à maintenant, donc il faut bien sûr tous vous féliciter, parce qu'Ideas, pour lui, c'est quand même, comme vous l'avez dit, reconnu, et donc nous continuons bien sûr à travailler avec nous, et nous travaillons finalement avec BNP Paribas à divertir, c'est-à-dire qu'à la fois il y a du mécénat de compétences, avec les patients qui vont rejoindre, à la fois il y a des questions de l'hébergement, il y a des questions de travaux sur le laboratoire, en particulier, je crois, avec le lab de l'Ideas sur le RGPD, bref, il y a des travaux divers et variés, mais toujours dans le même esprit, et la même conviction qu'il faut professionnaliser tout ce travail associatif. Et puis moi, quand on regarde ce que fait l'Ideas, les trois grands chapitres, en quelque sorte, dans lesquels l'Ideas excelle, il y a le Label, bien sûr, ce Label qui a beaucoup de force, plus de 50 maintenant structures qui ont été labellisées, je crois que c'est très important, parce qu'encore une fois, ça donne beaucoup d'outils pour aider à grandir, aider à se transformer les associations, donc le Label est très important, c'est très étudiant. Il y a ensuite ce travail que vous faites en accompagnement personnalisé des associations, fondations, pour, encore une fois, les aider à grandir, les aider à grandir dans des conditions, bien sûr d'éthique, mais dans des conditions d'impact qui soient tout à fait favorables, donc là, il y a un rôle très actif à mener, puis après, il y a ce travail qui peut être aussi sur le travail de la participation aux réflexions de place, qui a aussi beaucoup d'importance. Et tout ça s'inscrit dans une évolution, parce que vous parlez ici d'évolution, qui me paraît très significative, qui est finalement ce qu'aujourd'hui on appelle l'impact. Finalement, on en est là, je veux dire, au début, on était sur un monde associatif, et donc de tout ce qui était engagement social et solidaire, qu'un peu ce chemin-là, parce que là, je fédère un peu largement, différemment, dans ce que l'on appelait l'ESS, ça a beaucoup évolué, et finalement, on a vu naître un mouvement de fond, et je trouve très solidaire, qui est ce mouvement de volonté d'impact. Et quelle que soit finalement la forme juridique qui est utilisée pour avoir cette volonté d'impact, peu importe, il y a des débats là-dessus, mais ce n'est pas le sujet pour moi, c'est vraiment, c'est un mouvement de fond, on sent bien que la société partout a ce besoin d'avoir un impact positif, et donc de pouvoir le mesurer également. Ça, je trouve que c'est assez fondamental d'avoir cet appellement, et donc IPEA se contribue à cette notion-là. La clé, c'est bien la coalition positive, on parle, c'est des mots que l'on utilise aujourd'hui, qui n'existait pas il y a encore 10 ans, mais on parle aujourd'hui de coalition positive, et qui est l'idée que véritablement, il faut s'associer entre le monde du public, le monde privé, le monde privé s'entendant aussi bien par le monde associatif que par le monde des entreprises, bien évidemment, ou des citoyens à tous les niveaux, et que c'est ces coalitions qui peuvent véritablement, elles, faire avancer toute cette volonté d'amélioration du présent et du futur. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que réellement, le sujet dont on parle aujourd'hui, dont vous avez parlé, c'est vraiment très important d'avoir tout le temps cette volonté d'améliorer les pratiques et de le faire ensemble, parce qu'encore une fois, le monde sera meilleur s'il y a association de différents acteurs au lieu, au contraire, de chercher à les opposer, ce qui a pu être le cas, ce qui peut l'être encore quelques fois, et en fait, ce n'est pas du tout la solution. Voilà, merci beaucoup.